C'est à une période troublée que se déroulent les faits. En 1794, les frontières entre la France et les Pays-Bas-Autrichiens, actuellement la Belgique, changent suivant les victoires et les défaites des deux armées. C'est une période de famine, durant laquelle le peuple se rebelle et la justice est rendue de manière sommaire. Une bande de brigands, ayant pour chef Antoine-Joseph Monus, sévit dans la région du Hainaut et terrorise les habitants. Voici leur histoire. Ici, nous sommes devant l'auberge de la Houlette, à Roisin, où il s'est passé un drame il y a quand même quelques années, puisque c'était en 1795. Et ce drame, cet assassinat de neuf personnes, donc le propriétaire et sa femme de l'auberge et de leurs enfants, ainsi que quelques musiciens qui repassaient de la fête de Sainte-Cécile, ont été tués par le bandit, on l'appelle parfois différemment, Antoine-Joseph Monus, qui sévissait à l'époque dans la région. Et ça lui a coûté un procès, où il a d'abord été reconnu coupable dans un premier temps, emprisonné à Mons, et puis blanchi avec son équipe, ce qui lui aura permis de continuer leurs exactions encore pendant quelques années, avant qu'il ne soit décapité sur la place de Douai à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est à la Révolution française, puisqu'il a participé à la prise de la Bastille à Paris, qu'il a recruté l'essentiel de sa troupe, qui étaient tous des garçons qui étaient un peu communs, qui étaient un peu des marginaux, pour former une grande bande en fait. Et tous ces gens-là ont écumé un peu la région, ont très bien vécu. C'était pour lui une façon de se venger de son enfance malheureuse, puisque de quelqu'un qui n'avait rien du tout, il était devenu extrêmement riche et apprécié par les femmes. D'abord, apprécié aussi par les autres commerçants, tels que les tenanciers d'estaminés, de café, puisqu'ils dépensaient beaucoup d'argent. Donc c'est quelqu'un qui avait une double facette, une facette un peu comme tous les grands bandits, c'est quelqu'un qui pouvait être très attachant, mais qui pouvait être aussi odieux et extrêmement cruel. Donc c'est un petit peu un des personnages, je dirais, de notre région, qu'on a retenu, même s'il n'est pas très glorieux, mais il a laissé des traces chez nous, à tel point d'ailleurs, que parfois encore dans certaines familles, les grands-mères appellent leur petit-fils espèce de petit-moneuse. Donc ça s'est resté vraiment dans la tradition populaire autant de temps après. Et ça, c'est pas fréquent. En octobre 1795, Moneuse et son lieutenant Nicolas-Joseph-Gérin, dit Jean-Pierre de Siply, arrivent au village pour un repérage. Ils surveillent une belle maison isolée et reviendront quelques jours plus tard pour la cambrioler. Moneuse était connu pour sa bande qu'on appelait les chauffeurs du Nord. Chauffeurs parce que pour faire avouer leurs victimes et leur dire où était caché leur argent, ils brûlaient les pieds des victimes. On ne saura vraiment jamais ce qui s'est passé ici, cette nuit de la Sainte-Cécile. On est sûr d'une chose, c'est qu'il y a eu neuf morts. Mais on ne sait pas à qui on peut attribuer ces morts. Et quelque part, je dirais, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est le résultat qui est là malgré tout. Et en matière judiciaire, encore à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont toujours pas élucidées, malgré les moyens techniques dont on dispose. Et à l'époque, la justice, c'était un garde-champette qui faisait l'enquête. Et à la limite, parfois, il avait du mal d'écrire correctement. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont dérapé à cause de ça, parce que rien n'était clair, rien n'était précis. L'époque était vraiment très, très troublée. Et voilà, donc, on ne saura jamais la vérité. Ça, c'est clair. Et Moneuse restera toujours, pour les gens de la région, un personnage extrêmement mystérieux, mais un peu emblématique à sa façon aussi. Sous-titrage ST' 501